... Nous avons travaillé et rendu au sein du Conseil un avis qui me semble très important sur le pré-scolaire. Alors évidemment je voudrais dire que le pré-scolaire constitue le levier numéro 2, Rafa Attenia, de la vision stratégique 2015-2030. Donc ça veut dire que le Conseil a considéré, juste après le principe de l'égalité et de l'équité, il a considéré que le principe de l'éducation pour tous était un pilier fondamental pour la construction de la citoyenneté et la consolidation du lien social. Donc la commission que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, nous nous sommes mis d'accord au niveau de cet avis pour certains fondements qui sont très importants, qui ont été bien sûr avalisés par le bureau et qui ont été ratifiés et validés par l'Assemblée générale du Conseil. Quels sont, si vous voulez, les traits saillants de cet avis ? Numéro 1, c'est la généralisation et le caractère obligation de l'éducation pré-scolaire. Vous allez me dire, oui, mais dans la charte de l'éducation, il y avait aussi la généralisation. Seulement au niveau de la charte de l'éducation, il n'y avait pas une loi qui portait ce projet. Or aujourd'hui, il va y avoir le caractère contraignant d'une norme juridique qui va, inch'Allah, faire que le pré-scolaire va devenir de manière efficace et efficiente quelque chose d'opposable, c'est-à-dire quelque chose d'obligatoire. Donc la piste numéro 1, c'est la généralisation pour tous les enfants marocains et son caractère obligatoire. La piste numéro 2, c'est la question de l'unification, de la transmission du savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait un Maroc où il y a un apartheid au niveau de l'éducation. Ceux qui apprennent ceci, ceux qui apprennent cela, ceux qui apprennent beaucoup. Il faut qu'il y ait, même si chaque école va avoir, si vous voulez, une spécificité au niveau de la pédagogie, il va y avoir un tronc commun dans lequel vont puiser tous les Marocains. C'est-à-dire que les enfants marocains, en ayant les mêmes apprentissages, vont développer peut-être les prémices d'une même citoyenneté et d'un même civisme. Le point numéro 3, c'est que, si on veut une généralisation et un caractère obligatoire, il faut qu'il y ait une éducation de qualité. Au plus, je connais de l'éducation de qualité, il faut que l'environnement scolaire de ce pré-scolaire soit respectueux des standards tels qu'ils sont universellement reconnus. La taille des classes, le nombre des élèves, la méthodologie utilisée, etc. Et dernier point, ce n'est pas un enseignement, c'est une éducation. Ça veut dire que le maître, l'éducateur ou l'éducatrice n'est pas là pour transmettre du savoir, il est là pour essayer de transmettre un savoir-être, c'est-à-dire comment ces petits-enfants peuvent être, peuvent découvrir l'autonomisation, la sociabilisation, le partage, le respect de la diversité, le dialogue, ne pas couper la parole, être respectueux d'un certain nombre de règles. Ça, ce sont les bases d'une citoyenneté mature et que l'on désire. Merci. 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 Merci.